Bonjour à toutes et à tous, c'est Coburgourou, j'espère que vous allez bien. Dans la saison 1, plusieurs personnes m'avaient demandé de faire une vidéo pour les aider à utiliser Satisfactory, Mode Launcher ou SML. Mais comme je n'utilisais pas de mode dans la saison 1, je ne l'avais pas faite. Aujourd'hui, on va attaquer. Je vais vous présenter donc, je vais faire une sorte de tuto, en essayant d'expliquer le mieux possible comment installer et utiliser Satisfactory Mode Launcher qui est fait par la communauté et qui n'est donc pas traduit en français. Alors en premier lieu, vous allez ici sur cette page, https 2.0 double slash fixit point app. Vous venez sur la page mode. Vous allez avoir la liste des modes qui sont disponibles, mais ce n'est pas un problème ça. Une fois le Satisfactory Mode Launcher installé, on aura tout. Ici, c'est pour avoir un peu plus de détails. Mais enfin, comme je vous l'ai dit, il faut être capable de lire la langue de Shakespeare. On a ici la nouvelle version. On a la version actuelle de Satisfactory Mode Launcher qui est la 1.04. Vous faites défiler un petit peu la page et vous allez trouver ici le Hex pour la télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé et donc je l'ai téléchargé sur mon bureau et on va le faire maintenant ensemble. Voilà. Il est ici. Satisfactory Mode Launcher Setup 1.04. Voilà. Une fois le launcher installé, vous avez sept fenêtres. Donc fichiers, vues, etc. Vous allez pouvoir avoir la liste de tous les modes qui sont installés. Vous le voyez, il y a deux colonnes. Il y a la colonne pour installer ou pour mettre à jour, update, ou pour enlever et une colonne qui vous permet d'installer des anciennes versions. Je vous le déconseille complètement puisque les anciennes versions étaient basées sur l'update 2 et donc ne sont pas forcément compatibles avec l'update 3. En cliquant sur les modes, vous avez le détail de ce qu'il font. Par exemple, si vous aimez jouer à Minecraft et à Satisfactory, vous pouvez faire les deux en même temps. Minecraftory contient des blocs de Minecraft. Un petit mode pour faire des cartouches de couleurs à base de résine polymère et d'eau. Un mode qui vous permet d'avoir des sources d'énergie alternative et renouvelable. Le mode a été renommé d'énergie renouvelable à énergie raffinée. Donc des turbines à air, des turbines à eau et un réacteur arc comme dans Iron Man qui donne 5 gigawatts d'énergie. Bon, je vous avoue que je ne sais pas. Voilà, c'est un tier 7. Il faut de l'E65, du deutérium. Enfin bon, il faut tout un tas de trucs. Ce sont des modes. Vous avez des images pour certains modes qui vous permettent de voir un petit peu. Comme je vous le dis et redis, c'est la communauté. Un mode qui vous permet d'avoir uniquement du jour, pas de nuit. Un mode si vous voulez faire du papier toilette. Bon, pourquoi pas. Un mode qui vous permet d'automatiser la fabrication d'inhaler et de parachutes. Bon. Un mode de recyclage. Alors, je ne sais pas réellement à quoi il peut servir puisque... Est-ce que... De toute façon, maintenant, on a le broyeur. Donc... Bon. Alors, est-ce qu'il recycle pour rendre le matériel, les matériaux que... Ouais, non. Vous voyez, voilà. On a de nouveau... Bon. Alors, certains modes, c'est à vos risques et périls, les amis. Celui-là intéressera effectivement beaucoup d'entre vous. C'est un mode qui permet de recycler les déchets nucléaires. Bon. Le mode des meubles que j'ai installés. Un mode qui vous permet de ralentir, de contrôler la vitesse de transfert de convoyeur. Bon. Alors, un autre mode pour... Pour faire du plutonium. Vous voyez, hein. Il y a vraiment des gens qui vont très très loin dans la réflexion pour donner des modes satisfactoris, hein. Voilà. Celui dont je vous ai parlé dans une vidéo. Ce mode vous débloque les trains au niveau 1. Bon. Personnellement, c'est pas moi qui l'utiliserai parce que, en plus, la quantité d'énergie pour utiliser les trains est complètement réduite et ne se fait qu'avec des plaques de fer. Après, chacun est libre de ce qu'il veut, hein. Moi, je trouve que c'est du... Plus de la triche qu'autre chose, mais bon. Donc, l'élévateur que j'ai désinstallé moi, personnellement, puisque maintenant, dans les tubes, donc, il n'y a plus besoin de l'élévateur. Donc, c'est un mode, celui-là, qui débloque les séparateurs et groupeurs ajustables au niveau 3. Bon. Convoyeur de niveau 6. Alors, c'est pareil. Ça, c'est un mode qui se base sur le jeu pour aller jusqu'à 2000 objets par minute, sachant que, logiquement, le convaineur de niveau 6 arrivera en jeu lorsque les développeurs feront un prochain update. Ça, c'est un mode pour la construction et la fabrication. Je l'ai installé pour l'essayer. Bon. C'est surtout, voilà, pour voler, vous savez. Alors, tiens, je viens de voir qu'il y avait un mode God. Bon. C'est pareil. Pour moi, tout ça, c'est de la triche. Ça dénature le plaisir du jeu. Mais bon. Moi, c'était surtout pour voler quand j'étais en train de construire. Vous verrez tout ce que j'ai construit. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Comme je n'avais pas le recteur dorsal. Alors, j'utilise toujours mon système d'échelle. Mais à un certain moment, j'avais peur de me péter la gueule. Donc, je savais que s'il existait. Donc, je l'ai installé pour utiliser ça. Bon. Des nouveaux modèles de fenêtre. Un mineur de niveau 4. Donc, pareil. C'est le même principe que le convoyeur de niveau 6. Vous voyez que c'est la même personne qui l'a fait. Il va produire jusqu'à 2000. Mais voilà. Bon. Attention. Ça vous coûte quand même 500 superordinateurs et 500 moteurs. Donc, ce n'est quand même pas des constructions pour la recherche et pour la construction. Ils l'ont fait. Mais ça a un coût. Un mode pour installer des drapeaux. Bon. Si vous voulez. Pourquoi pas. Le mode que moi, j'ai installé pour avoir tout un tas de nouveaux éclairages. Donc, vous l'avez vu. Je trouve que c'est joli. Ah tiens. Celui-là, je ne l'avais pas essayé. Donc, pour faire des rues. Avec les éclairages comme dans les rues. Je trouve que ça me donne une idée. Je suis en train justement de faire une route. Donc, je vous montrerai ça. Un mode passif. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah. C'est un mode qui va effacer. Toutes les créatures hostiles et les gaz toxiques du monde. Pourquoi pas. Ça, c'est encore un mode de triche, non ? Je ne sais pas. J'ai du mal à... Pour faire des coings. Pour faire des cylindres. Oui, c'est plutôt un mode de construction. Vous savez, oui. Si vous suivez certains, le groupe Facebook ou autre, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui créent des ronds, des cercles, des tours rondes. Bon, voilà. Donc, c'est tout simple. Donc, ça vous permet de... Voilà, vous voyez. Vous cliquez. Update. Ça se met à jour tout seul. Je n'ai pas vraiment grand-chose à installer d'autre. Donc, bon. Alors, il y a beaucoup de modes qui ne sont pas listés parce qu'ils ne sont pas compatibles. Mais moi, depuis... Ça fait une semaine que je l'ai. Vous voyez. Donc, le 1er est 17 mars. Et les derniers datent d'aujourd'hui. Au moment où j'enregistre. Donc, ce qui veut dire que... Au fur et à mesure que les créateurs des modes les mettent à jour, vous les verrez s'afficher ici. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez lancer le jeu directement d'ici. Et bien évidemment, sur le site, vous avez un peu plus de détails. Vous voyez, il y a 65 pages. Il y a 65 objets. Mais voilà. Tous ces modes-là ne sont pas mis à jour. Donc, petit à petit, dès que les créateurs reviennent sur le jeu et sur leur mode pour les travailler, ils sont mis à jour. et ils remontent dans la liste. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. À partir du moment où j'ai installé le mode, j'ai l'icône qui est venue ici. Et j'ouvre le jeu par là. En cliquant sur l'icône. En arrivant dans le mode launcher, je démarre le jeu comme ça. Voilà. Tout simplement. J'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'y arrivez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette courte vidéo tuto pour le Satisfactory Mode Launcher. Comment l'installer et l'utiliser. Amusez-vous le jeu beaucoup. Prenez soigne de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501